Après plusieurs semaines de grève au lycée Charles-Coueffin, la vie scolaire a repris son cours. Ici, pour compenser les retards éventuels dans les programmes, la direction, les parents d'élèves et les professeurs ont décidé de mettre en place des heures de rattrapage. Tout d'abord, il y a un certain nombre d'enseignants qui décident de faire cours, par exemple, sur les plages, au réel disponible dans l'emploi du temps de telle ou telle classe. Il y a d'autres qui m'ont fait des propositions, par exemple, de faire cours soit le mercredi après-midi, soit le samedi matin. Et enfin, il y a les autres qui peuvent être présents sur la première semaine des vacances de carnaval et à ce moment-là, on met tout en place pour les recevoir. Avec l'accord du rectorat, des cours supplémentaires devraient aussi se tenir la première semaine des vacances de Pâques. Les classes de terminale et de première sont principalement concernées par l'initiative. Pour les élèves, moins de temps libre, mais plus de chances de réussir les examens. C'est une chose positive pour les élèves, ça va nous aider à rattraper, même si nous, enfin, les élèves, on n'est pas trop d'accord pour ça. Je pense que dans un sens, c'est une bonne chose, mais bon, comme ce sont les profs qui ont lancé un mouvement de grève, c'est un petit peu contradictoire de mettre des cours de rattrapage pendant les vacances. Je trouve que ça serait utile pour certaines matières comme les maths, mais certains cours n'ont pas d'importance. Plusieurs lycées en Guadeloupe s'organisent, comme ici, pour compenser la longue grève dans l'éducation. Dans certains cas, les blocages des écoles ont duré près de deux mois.